Hey ! J'ai des boîtes ! Salut tout le monde, c'est Jérémy de Monsieur Jérémy, j'espère que vous allez bien ! Il fait hyper chaud, aujourd'hui je ne te dis pas, je sue complètement ! On est donc en juin, et en juin qu'est-ce qui se passe ? On reçoit une JDG Box ! Alors là je vous vois de suite arriver, vous êtes en train de dire mais qu'est-ce qui nous fait le coco ? D'habitude il présente des sextoys, maintenant il est passé au JDG Box ! Bah oui, parce que déjà c'est un objet de plaisir qui à moi me fait plaisir ! Et en plus c'est certainement une vidéo qui va faire plaisir à Youtube, puisqu'elle ne va pas la striker pour contenu déplacé ! Bah oui parce que ça a fait très très mal la vidéo sur le lubrifiant, là je l'ai reçu bien à sec ! Concrètement qu'est-ce que c'est que la JDG Box ? Je vous en ai déjà parlé, je l'avais ouvert il y a quelques temps C'est un produit que je trouve parfait pour les hommes qui ont envie de se faire plaisir Et qui sont un petit peu geeks, parce que vraiment j'avais été charmé par la boîte, je trouvais ça extraordinaire Le concept me plaisait, etc. J'en avais déjà vu, je me suis dit mais bon c'est peut-être un peu con Et en fait non non non, ça me plaît grave 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 Et du coup suite à cet essai je vous avais dit, bon dès que j'ai les moyens, je m'abonne Donc là c'est fait, je me suis abonné ! Alors pour revenir en détail sur ce qui s'est passé et comment ça marche JDG Box, je vais faire un petit aparté Déjà je vous mets des liens si vous voulez aller voir un petit peu le concept dans la fiche de description Au passage je vous le dis, si jamais vous voulez que je vous parraine, n'hésitez pas à me contacter en privé Ou sur les réseaux sociaux, ça sera fait avec plaisir vraiment En plus comme ça on pourra s'entraider, moi j'aurai des cadeaux, vous aussi Enfin bref, vous faites comme bon vous semble, mais si ça peut, on le fait ! Donc je reviens un petit peu sur le concept de la JDG Box Le concept c'est que tous les deux mois tu vas recevoir une box qui contient plein de cadeaux surprises En gros c'est le système des pochettes surprises un petit peu comme quand on était gamin Et c'est aussi pour ça que ça me plaît parce que ça me rappelle un petit peu tout ça Deuxièmement, donc tu as différents prix, différentes boxes Tu peux acheter les boxes à l'unité, donc si on a une qui te plaît parmi ce que je vais te présenter Et bien tu peux l'acheter si elle t'intéresse Sinon tu peux aussi aller voir les autres boxes et acheter celles qui te plaît si tu es fan d'un truc en particulier Côté tarifs c'est assez varié Moi personnellement j'ai bénéficié d'une offre promo C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a deux boîtes En gros j'ai pris un abonnement de 6 mois, ça correspond donc à 3 boîtes Et j'avais un code promo qui m'a permis d'avoir une boîte supplémentaire Donc en gros mes 3 mois, enfin mes 6 mois pardon, mes 3 boîtes Je les ai payées 89,90€ avec les frais de port Et j'en ai une gratuite Donc du coup ça fait 4 boîtes pour 89,90€ Ça fait 22,47€ la boîte, livraison comprise Donc c'est relativement correct, c'est pour ça que je suis parti là-dessus Et d'ailleurs si jamais il y a des codes promo et que je suis au courant Je vous les mets dans les commentaires Ou sur l'article aussi sur mon blog Comme ça au moins vous pourrez toujours savoir s'il y a des trucs intéressants Ce qu'on va faire, donc on va déballer déjà la première boîte Qui est celle du mois de juin On va voir ce qu'il y a dedans C'est une boîte que j'ai ouverte mais pas déballée Comme ça ça va être un petit peu la surprise On va découvrir ça ensemble La boîte de juin donc voilà Elle est comme ceci C'est comme ça que je l'ai reçu Il n'y a pas de suremballage, il n'y a rien du tout Et ça s'ouvre comme ceci Donc tu as voir, normalement voilà C'est comme la dernière fois, il y a des inscriptions Alors Donc premier article, visiblement c'est un t-shirt C'est un t-shirt, donc oui effectivement Quand tu fais ta commande, on te demande si tu es un homme ou une femme Et quelle est ta taille de t-shirt Donc la dernière fois dans la box Ici que JDG Box m'avait envoyé pour que je découvre C'était une taille L, c'était vraiment trop grand Du coup je me suis dit, allez hop, on va faire du M Cette fois-ci Et ça me semble très correct Hop C'est The North Fate Qui est un jeu de mots avec la marque j'imagine The North Face Hop, c'est pas mal C'est noir, c'est simple Ça va, c'est soft C'est pas désagréable Je pense que c'est un truc que je peux mettre pour sortir Sans passer non plus pour un geek absolu Ça va, c'est sympathique Par contre je ne sais pas très bien à quoi ça fait référence Si jamais vous le savez, n'hésitez pas à me le dire Ça, ça me plaît beaucoup Mario Il est trop cute J'adore Une petite figurine Mario avec un accessoire mystère Il y a plusieurs personnages Alors je ne sais pas si moi j'ai eu Mario et vous, vous aurez peut-être d'autres trucs Mais moi j'aime bien Je ne vais pas l'ouvrir pour l'instant Ça sera ma surprise Je le mettrai certainement sur Instagram Pour dire ce qu'il y a dans la petite boîte là Ça c'est très rigolo, j'aime bien Deuxième article, je l'avais déjà eu En fait c'est Kabaloum, Kanaloum ? Non, je ne sais plus Enfin bref, c'est un magnète de chez, avec Gotham City Donc hommage Batman Je trouve ça assez mignon, c'est sympathique C'est pas mal Oh là là, décidément je vais finir par croire que vous étiez au courant que je me suis abonné Un préservatif geek de Cassandra Decavarlo Qui est assez rigolote Rencontre fusionnelle, geekmimor.com Ça c'est très rigolo Moi qui voulais faire une vidéo passe-partout Ça promet Yes, un badge Wonder Woman Assez discret, simple Effectivement, ça c'est en hommage je pense Et le film va sortir, je pense aller le voir d'ailleurs bientôt Très très bien Pas trop trop kitsch, pas trop trop brillant non plus Pas trop trop fantasy Donc même si vous avez un colstar et que vous êtes un peu geek Vous pouvez le sortir sur la boutonnière C'est pas mal, ça fait son effet Pour terminer, on a pas mal de paperasse Donc on a des publicités pour Sergent Tobogo Donc ça c'est des t-shirts On a, ça c'est bien tiens Une BD Comics Qui est plutôt pas mal, assez courte Il y a pas mal de reprises, de petits extraits Ça c'est très très bien C'est toujours marrant On a une autre pub Avec les héros, je pense Marvel DC, etc Donc ça c'est plutôt pas mal Et enfin, oui ça c'est bien C'est la revue The Game Qui est en français, je vous rassure Avec tout un détail sur les consoles et des articles Bon, ben, en fait c'est tout Alors, par rapport à la première box que j'avais reçue Je suis un petit peu déçu Parce qu'il y a moins de choses qui me plaisent Ou peut-être plus grand public Là on est vraiment sur une box Plutôt gaming Et un peu geek poussé Mais ça va, ça reste sympa J'aime beaucoup le petit Mario Il me plaît énormément Et le t-shirt, je pense que je vais le sortir Donc ça me va très très bien Pour tout le reste Voilà, les petites BD, je vais les regarder Mais c'est plutôt pas mal Sergent Tobogo Game of Thrones Ça coûtait 19,90€ Donc ça, ça doit être le t-shirt Ah, c'est Game of Thrones D'accord DC Pins Donc c'est le DC C'était le Wonder Woman The Game Donc ça, ça coûtait 6€ le Pins Vous avez aussi le Game C'était 4,90€ C'était le magazine La grande figurine Mario Elle coûtait près de 13€ Le petit manette, 5€ Et plein de petites gifts Qui étaient avec Et ce mois-ci, il y avait une fat box Avec la Nintendo Switch Que j'ai pas gagné Tant pis On va faire maintenant On va passer à la deuxième box Qui était en fait La box du mois d'août Qui m'a été offerte Donc du coup On va regarder ce qu'il y a dedans Là, celle-là par contre Je l'ai déjà ouverte Et j'étais un petit peu déçu Mais bon, c'est pas grave C'était quand même le cadeau Ça fait toujours plaisir Alors, là aussi Il y avait un t-shirt Il y a souvent des t-shirts Dans les box Et le t-shirt Par contre Je l'ai adoré J'ai trouvé ça génial En fait C'est Ghost Bustaz Donc c'est un petit Comment dire Clindle à Ghostbuster C'est un artiste Qui fait ça Je vais vous redonner son nom Je l'ai oublié Ça m'a fait sourire Parce que Je suis un fan de Ghostbuster Revival Et même l'ancien Enfin voilà C'est un truc qui me plaît Et je suis aussi un individu Un addict du Ikea Comme vous le voyez aussi Autour de moi Donc quand j'ai montré ça A mes collègues Ils étaient morts de rire Ça j'adore Je trouve ça très très drôle Et en plus Ça met en avant Des jeunes artistes Et ça c'est très très important Pour moi Le deuxième produit Il était super bien emballé Donc bravo pour ça C'est un verre Donc c'était un verre Star Trek Qui était assez rigolo Tu vois Donc c'est assez simple C'est sympathique Ça fait toujours plaisir À recevoir C'est pas mal Il y a à manger Des mentos Ça c'est rigolo Parce que franchement Je suis un des premiers À dire Faut toujours mettre Un petit truc un peu sympa Un peu qui se mange Parce que ça crée De suite du goût Enfin je trouve ça génial C'est un très bon plan marketing Et en plus Ils sont très très bons C'est un petit peu A celluler C'est très très bien Les petits mentos Ça fait du bien Ça fait plaisir Là j'ai besoin de vous Parce que je suis pas Tout à fait connaisseur C'est une figurine De Comment ça s'appelle C'est les Minis Je crois C'est ça le nom Ouais c'est des Mystéries Minis Donc en fait C'est des petites figurines Vous savez pas Ce que vous avez dedans Et là c'est sur Suicide Squad Alors Suicide Squad À part Harley Quinn Que je connais Le reste je connais pas Et justement Dedans J'ai eu une petite figurine Donc c'est présenté Dans un truc noir Et je ne sais pas Qui est ce personnage Alors je trouve que C'est super mignon C'est fait à la main En plus ça a l'air D'être peint à la main Il se trouve ça Très très rigolo Mais je ne sais pas Qui est ce personnage Donc si vous pouvez m'aider Je suis désolé Je dois passer pour un con Mais vraiment Je ne sais pas qui c'est Parce que j'ai pas encore Vu le film Ni les comics Ni tout ça Je suis désolé Donc aidez moi Commentaire Et enfin pour finir Toujours un petit Magnette De chez Kamalum Kamalum Je vous en ai déjà parlé Ça fait plusieurs fois Qu'ils envoient des magnettes Qui sont de très bonne qualité Là encore on est sur Ghostbuster Ça me touche particulièrement Parce que j'adorais ce film Et ça me rappelle De très très bons souvenirs De mon enfance Et adolescence aussi Et j'adore ce truc Donc ça c'est génial Ça va décorer le frigo Et enfin pour terminer Une BD Harley Quinn Donc ça c'est bien On peut voir que c'est vraiment Une box qui est Entre Ghostbuster Et Suicide Squad Donc ça c'est très bien Peut-être même qu'il y aura Le fameux personnage Que je ne connais pas Et comme ça au moins Je pourrais savoir Donc globalement Je vais vous dire un truc Moi si j'avais reçu Effectivement Une de ces deux box Au déballage La première fois Je ne sais pas Si je me serais Abonné Par contre Ceci dit Je suis quand même Relativement content De tout ce qu'il y a Je veux dire Là pour le coup Comme j'ai reçu les deux En même temps La pilule passe vraiment bien Il y a des produits Qui étaient moins sympas Que dans la dernière box Que j'avais eu Notamment Voilà Je trouve que ça fait des box Un petit peu plus geek Notamment orientées Sur les figurines Ce qui n'est pas forcément Mon kiff à moi Par contre C'est bien C'est la box Que j'attends Vraiment tous les deux mois Donc je suis très très content J'espère que cette vidéo Vous aura plu J'espère vous dire A bientôt De toute façon Il y en aura une autre En août Et n'hésitez pas A vous abonner A liker A partager Si ça vous a plu Et je vous dis A très bientôt Ciao Ciao